... ... Bon, ben, démat d'annol, plisiatur et odin, bezant amant fénons, et per os girek, avec un trait des des fests, chiouas, bedont bet laret, bezus nebeudatud, et pas sa sal, ne gombske brisonek, ag, ouak ou alors, dober ag oseadek, e galek. Donc, comme je viens de le dire, on m'a prévenu qu'il y avait quelques personnes dans la salle qui ne parlaient pas breton, et que donc, il était préférable de faire la conférence en français. Donc, je m'en excuse d'avance. Alors, je tiens quand même à ressurer les noms bretonnants. Ne pas parler breton n'est pas une maladie mortelle. D'accord ? Ça se soigne, en fait. Donc, voilà. Donc, nous, on va vous parler d'IoT industriel. Donc, IoT BZH, comme son nom l'indique, est une boîte qui fait plutôt de l'IoT. D'accord ? Mais on est dans une catégorie qui est un petit peu la... Nous, on commence là où eux, ils s'arrêtent, en fait, quand même, ils comptent eux, s'arrêtent. Donc, on est sur des systèmes qui valent, je dirais, entre quelques centaines d'euros et quelques milliers, quoi. D'accord ? On est sur cette partie-là. Donc, moi, je suis Flux Bleufol. Donc, je suis le fondateur de la société. Et puis, Valentin, qu'on voit sur la photo, que vous verrez tout à l'heure, va parler des choses plus bas niveau. Donc, ma position à moi dans la boîte, c'est que je suis grand-vizir. D'accord ? Donc, je ne fais rien. Et donc, c'est les autres qui bossent. Et donc, c'est pour ça que Valentin viendra vous expliquer un certain nombre de choses sur le sujet. Alors, on va vous donner quelques retours d'informations, en fait, sur un projet qu'on a en cours aujourd'hui, qui est un projet important chez nous, qui est un projet sur les bornes de charge et dans lequel on a notamment utilisé Rust. Et donc, on va essayer de vous donner une vision un petit peu globale de tout ça. Alors, rapide introduction sur la société. Donc, on est une petite boîte basée à Lorient, donc Sud-Bretagne. Donc, si vous voulez aller à Lorient d'ici, vous allez plein Sud pendant... 150 kilomètres, à peu près, et vous arrivez chez nous. Alors, ce n'est pas compliqué. Quand vous voyez un grand soleil et qu'il commence à avoir très chaud, c'est que vous êtes arrivé. D'accord ? C'est... Donc, effectivement, on a des environnements de travail qui sont à peu près comparables à ce que vous avez ici. Notre background, on vient du monde Intel. Donc, historiquement, le cœur de l'équipe vient du labo Wind River Intel qui était à Vannes, qui notamment a travaillé sur le projet Samsung TV. Donc, on voit que on est une boîte, une bande de geeks. Vous voyez que les tenues vestimentaires sont très formelles à la société. D'accord ? Alors, moi, il m'avait mis un tee-shirt rose ce jour-là pour ne pas me perdre. En fait, c'est pour ça que... Nos clients, c'est principalement des grands groupes. On n'a quasiment aucun client qui fait moins de 100 000 employés. Donc, vous les connaissez sans doute à peu près tous au moins, non ? Valeo, Thales, Saft, Total, Safran, Idemia, vous connaissez peut-être moins. C'est des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est authentification. Mais si vous avez pris l'avion et que vous avez vu des boîtes qui font des reconnaissances de passeport automatique, par exemple, c'est souvent Idemia qui fait ça. Voilà. Et on travaille beaucoup avec la communauté open source, notamment avec la Linux Foundation où on a été très, très actifs sur Automotive Grid Linux, notamment. Voilà. On fait un peu plus de la moitié de notre chiffre d'affaires dans l'automobile, principalement avec le Japon, l'Allemagne, aujourd'hui. Et puis, à peu près 20% dans l'énergie entre les bornes de charge et puis aussi tout ce qui est management des packs de batteries solaires. Donc là, c'est plutôt pour Saft. Donc là, on parle de 20 tonnes, 30 tonnes de batteries lithium. Donc, ça impose quand même quelques précautions. Et puis, le reste dans l'aéronautique, notamment avec Safran et puis un petit peu avec Thalès aussi qui est plus, lui, sur la partie militaire. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi... Ah oui, c'est... Donc, comme toutes les start-up, on a bossé dans pas mal de concours. On ne va pas les détailler tous, mais enfin, c'est important quand on a une petite structure comme nous et qu'on travaille à l'international d'avoir de la visibilité. On a notamment été sélectionnés dans le grand défi cyber sur des technologies de conteneurs. Et puis, plus récemment, dans le plan France 2030, notamment sur l'automatisation, en fait, des process de certification au niveau de la traçabilité de ce qu'on appelle la supply chain logiciel. D'accord ? Donc, quand vous avez fait un produit, vous avez pas mal de composants qui rentrent à l'intérieur. il faut être capable de les tracer. Et donc, ça, c'est un des travaux qu'on a actuellement en cours chez nous. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, d'accord ? Ça, c'est grosso modo l'architecture logicielle qu'on va trouver autour d'une borne de charge. D'accord ? Donc, EVC, c'est Electric Vehicle Supply Equipment. Donc, grosso modo, c'est tout ce qu'il y a qui vient se connecter à la voiture. Donc, typiquement, c'est la borne de charge. Et vous trouverez une autre abréviation dans ce milieu-là qui est EVCC, qui est Electric Vehicle Connected Car. D'accord ? En fait, en général, c'est les deux composants sur lesquels nous, on travaille. puisqu'on bosse sur la partie automobile. Donc, on a des clients qui bossent des deux côtés. Et puis, après, il y a d'autres éléments quand on remonte dans l'architecture. Mais nous, on n'est pas présent, en fait. Alors, si on se focalise sur la borne de charge à proprement parler, ce qu'on va voir dans la borne de charge, c'est qu'elle va avoir principalement trois éléments de dialogue. D'accord ? Elle va, d'une part, évidemment, dialoguer avec la voiture. Donc, qu'est-ce qu'on dit avec la voiture ? On va dire, combien de courant je dois consommer ? Quand est-ce que je dois consommer du courant ? Est-ce que j'ai une fuite de courant ? Enfin, voilà. Donc, on va avoir un certain nombre de dialogues techniques avec le véhicule. Et donc, pour ça, on a plusieurs protocoles. On a un protocole de legacy, je dirais, entre parenthèses, qui est le protocole IEC, qui est l'équivalent du courant porteur que vous avez sur vos radiateurs électriques. D'accord ? Vous avez des modes jour-nuit. Donc, c'est du hachage qui va envoyer, en fait, à 5% du courant, à 15%. Et la voiture a le droit de consommer un soixantième du hachage. Voilà, pour faire simple. Donc, ça nous permet de réguler, grosso modo, de 1 ampère jusqu'à 32 ampères, voire 40 ampères, ce que la voiture a le droit de consommer. Donc, la plupart des voitures, aujourd'hui, du marché, fonctionnent comme ça, notamment tous les chargeurs individuels. Puis là, il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, où le véhicule dialogue en ISO 1518, où il y a, pareil, il y a plusieurs modèles, mais enfin, bon, on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités, où là, le véhicule va, en fait, être capable d'envoyer des questions beaucoup plus intelligentes. D'accord ? J'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. On peut aussi implémenter des services à valeur ajoutée. Et donc, c'est la partie qui, nous, nous intéresse. D'accord ? Parce que nous, on fait du soft. D'accord ? Et donc, ce qui nous intéresse, c'est le soft qu'on va implémenter dans la borne de charge. Donc, on va regarder derrière un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Donc, c'est le gros du travail pour nous sur le chargeur. C'est vraiment la partie ISO 1518. Alors, de l'autre côté, vers le haut, vers le cloud, on a une norme qui s'appelle OCPP. Donc, la plupart des systèmes actuels travaillent en OCPP 1.6, mais en fait, là, on est en train de partir sur de l'OCPP 2.01 et voire 2.1. Donc, ça, c'est le dialogue entre le chargeur et le cloud. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir comme type d'échange ? On va avoir, est-ce que cet utilisateur a le droit de se charger ? D'accord ? Combien de courant est-ce qu'il a le droit de prendre ? Est-ce qu'il a un abonnement ou est-ce qu'il doit payer avec sa carte de crédit ? Voilà le type d'échange qu'on va avoir en OCPP. Alors, l'OCPP, c'est vraiment du dialogue de type web. D'accord ? C'est simple, en fait. C'est des échanges JSON en WebSocket. Il y a un protocole de handshake un petit peu spécifique. Mais bon, c'est pas Rocket Science, quoi. Je veux dire, normalement, lapin crétin qui comprend un peu le code web est capable d'implémenter ça, quoi. D'accord ? L'ISO, à l'inverse, de l'autre côté, c'est de l'XML binaire encodé, d'accord ? De l'EXI. Personne n'utilise ça, à part peut-être quelques échanges interbancaires. Donc, c'est super galère, quoi. Rien que d'écrire les encodeurs, décodeurs, c'est un ticket, je dirais, allez, deux années homme de travail, quoi, à peu près. D'accord ? Donc, oui, le ticket d'entrée est quand même beaucoup plus élevé, quoi. Donc, on n'est pas du tout dans la même cour au niveau des deux protocoles. Et ensuite, on a un troisième échange, la borne de charge, elle va dialoguer avec le réseau électrique. Donc, si c'est chez vous, ça va être avec votre compteur Linky en France. D'accord ? Et donc, le compteur Linky ramène énormément d'informations. Il est capable de ramener des informations du type combien coûte le courant, si vous êtes abonné à plusieurs fournisseurs, quel est le tarif de chacun des fournisseurs en ce moment, mais aussi, quel va être le tarif du fournisseur dans les 24 heures qui vont venir. D'accord ? Donc, on est capable de faire, par exemple, à partir de ça, de la planification de charge. Donc, vous êtes capable de dire, par exemple, si ma voiture, le mercredi, il faut qu'elle soit chargée à 50 % parce que le mercredi, j'ai besoin de pouvoir faire 200 km, eh bien, vous allez être capable de faire de l'optimisation de charge pour dire que je vais charger lundi parce que le courant est moins cher plutôt que d'attendre mardi parce que le courant sera plus cher. Voilà. Donc, ça, c'est de la planification de charge. Et donc, ça, ça peut être fait soit par le chargeur, si vous avez un chargeur intelligent, je vais être très franc avec vous, j'en ai encore vu aucun qui savait le faire, d'accord ? Soit plutôt par le back-end OCPP, c'est-à-dire qu'en fait, on va remonter les informations de votre consommation électrique vers le back-end OCPP et là, on a un opérateur sur le cloud qui va faire des analyses beaucoup plus globales et qui va vous ramener des plannings de charge et qui donc va vous dire cette nuit, il faudrait charger de telle heure à telle heure, de 11h à midi, vous pouvez charger avec 5 ampères parce que sinon, ça va saturer et puis après, etc. Donc là, on voit qu'il y a énormément de complexité et donc aujourd'hui, il y a pas mal d'opérateurs qui sont, qui vendent de l'économie d'énergie grosso modo. Donc ça, ça va vraiment être ce qu'on va remonter de ce côté-là. Et le dernier point qui nous, ne nous concerne pas beaucoup parce que quand on arrive sur l'opérateur OCPP qui sont les opérateurs de mobilité, ce qu'on appelle les opérateurs de mobilité, derrière, on va avoir des problématiques de rooming. Alors la problématique de rooming, c'est quoi ? Moi, j'ai une voiture électrique par exemple. Alors moi, je ne roule pas en Tesla parce que je ne suis pas snob, d'accord ? J'ai une Golf électrique, d'accord ? Je dis ça pour les organisateurs de la conf. Et donc, j'ai un abonnement au réseau breton, d'accord ? Puisque la Bretagne a un réseau d'abonnement. Et si je vais dans une autre région, en fait, je vais devoir faire du rooming, d'accord ? Exactement comme avec votre téléphone portable. Et donc, ça, c'est le protocole OCPI qui fait ça. Donc là, c'est une usine à gaz avec des échanges de PKI, des signatures de certificats, c'est l'enfer, quoi. Là, on est dans le monde du télépaiement bancaire. Ce n'est pas du tout notre domaine, d'accord ? Nous, on est vraiment dans la borne de charge, voire dans la voiture, d'accord ? Mais bon, pour ceux qui sont dans la salle et qui adorent les trucs compliqués au CPI, c'est pas mal, d'accord ? Je vous conseille. Alors, d'un point de vue cybersécurité, si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a comme élément à prendre en compte dans ce système, d'accord ? Les risques, c'est quoi ? Déjà, on est à un point d'entrée avec un host, donc du réseau, d'accord ? On a, on est connecté sur un réseau d'énergie, potentiellement, on est capable de réinjecter du courant dans le réseau d'énergie puisqu'il faut savoir que les nouvelles voitures sont capables d'être chargées, mais sont aussi capables de ramener du courant dans le réseau dans le cas où il n'y a pas assez de courant sur le réseau, d'accord ? Ou si vous êtes en autoconsommation, par exemple, et vous utilisez votre voiture en fait comme un buffer d'énergie, d'accord ? Il y a quand même une batterie qui est entre 30 et 50 kW à l'intérieur, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et on a accès aussi donc on voit bien que le chargeur est quand même une très belle gateway pour le hacker. Tout à l'heure, on avait un petit peu le même phénomène avec les co-compteurs qui disaient, nous, nos composants potentiellement sont des points d'entrée sur des réseaux. On voit qu'ici, on a un point d'entrée sur un réseau qui a un réseau d'énergie d'un côté, de l'autre côté, votre réseau de maison puisqu'en général, il est connecté sur votre maison et enfin, sur le réseau CPP qui est le réseau d'opérateurs de mobilité. Donc c'est quand même sympa. On a quand même trois portes de sortie. Donc il y a du travail à faire. On peut injecter du courant qui est faux dans le réseau. C'est-à-dire que si vous commencez à injecter du 60 Hz dans le réseau, je vous garantis que ça va faire du bazar. Donc potentiellement, vous pouvez planter non seulement votre maison mais voir tout le quartier. On peut quand même faire des choses sympas. Et on peut aussi, évidemment, bypasser les règles de sécurité. Donc on peut, par exemple, consommer trop de courant. Dans votre câble de connexion de voiture, quand vous branchez votre câble, il y a une petite résistance à l'intérieur qui dit combien vous avez le droit de charger sur ce câble parce que sinon, il va fondre. Vous pouvez, par exemple, bypasser ces contraintes et du coup, vous pouvez mettre le feu dans la maison, par exemple. On peut faire des choses sympas. Donc pour les hackers, il y a quand même des choses à regarder. Alors les surfaces à attaque principales de la borne, c'est quoi ? C'est la connectivité réseau, que ce soit l'Internet, que ce soit le 4G. Donc là, plutôt s'attaquer aux parties de paiement, d'authentification. Ça peut être aussi sympa de faire le plein sans payer. D'accord ? Donc le plug and charge, c'est quoi ? C'est quand vous arrivez, vous branchez votre voiture et au lieu de rentrer votre carte d'abonnement comme d'habitude avec un petit pass, en fait, ce que vous faites, c'est la voiture qui envoie son numéro. Et donc la voiture envoie son contract ID, d'accord ? Donc qui est en fait, grosso modo, le numéro du contrat que vous avez chez l'opérateur de mobilité qui évidemment est signé avec de l'APKI. Enfin, c'est assez compliqué comme mécanisme. Et donc, vous allez vous charger en automatique. D'accord ? C'est utilisé par très très peu de gens actuellement. D'accord ? Tout le monde en parle, mais très peu de gens l'ont fait. Et la plupart des systèmes actuellement qui sont en place, la voiture envoie en fait sa MAC adresse et c'est la MAC adresse qui est utilisée en fait pour faire le chargement. D'accord ? Donc c'est rarement un contract ID. Alors dans la législation européenne, ce qui est prévu, c'est que normalement, vous allez pouvoir signer des contrats avec plusieurs opérateurs électriques. Donc actuellement, ce n'est pas le cas. quand vous achetez une voiture électrique, vous êtes quasiment obligé de signer avec l'opérateur du marchand de la bagnole ou avec l'opérateur qui vous fournit la carte de connexion au réseau. D'accord ? C'est très rare de pouvoir faire autre chose. Donc là, on devrait pouvoir signer des contracts ID avec plusieurs opérateurs et donc quand vous arrivez sur une borne, par exemple sur un autoroute, la borne devrait être capable de vous dire « Vous avez deux contracts ID et en ce moment, le moins cher, c'est celui-là. » Alors ce qui pose un très gros problème puisque ça casse complètement le modèle économique qu'avaient envisagé les opérateurs d'autoroutes pour financer leur réseau de charge électrique. D'accord ? Donc là, on a un petit souci aujourd'hui qui est qu'on ne sait pas trop comment on va financer les opérateurs de mobilité si les utilisateurs sont capables de choisir en direct leur contract ID et de court-circuiter complètement le fournisseur. Donc là, il y a quelques petits soucis. Donc on peut se connecter évidemment en Bluetooth, on peut attaquer en Bluetooth, on peut attaquer à travers les interfaces de configuration. Alors il faut savoir aussi que ce qui est prévu dans la norme de communication entre la borne de charge et la voiture, c'est la fournisseur de services à valeur ajoutée. Donc grosso modo, c'est quoi ? C'est qu'une fois que vous avez branché votre voiture, on a une négociation avec le véhicule en courant porteur sur lequel on est capable d'établir un lien Ethernet en IPv6 et donc en standard, on fait de l'ISO 1518 sur ce lien IPv6. Mais on peut rajouter des canaux supplémentaires qui nous permettent grosso modo d'avoir de la connectivité à Internet à travers la borne de charge. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pendant ça ? Par exemple, on peut vous télécharger des informations supplémentaires. Si on est US, on peut vous mettre de la pub dans votre bagnole, par exemple, ça peut toujours être intéressant. On peut fournir, par exemple, dans des flottes de véhicules, des plans de charge, par exemple pour des bus, pour dire que ça va être quoi la route du bus demain. Enfin, on a tout un cas de service qu'on peut rajouter. Et donc, évidemment, ces services à valeur ajoutée sont aussi une surface d'attaque puisqu'en fait, ça veut dire que vous pouvez vous connecter en direct sur la voiture à travers la borne de charge. Alors, on peut aussi faire du far edge, d'accord ? Donc, le hacker peut acheter le système, il peut le démonter, il peut le regarder au microscope, il peut... Voilà. Donc, on a tout à fait la capacité à rentrer très, très loin dans les modèles d'attaque et on a des modèles qui sont extrêmement complexes. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des systèmes d'interopérabilité avec de l'ISO, de l'IEC, du TIC, des réseaux d'énergie, de l'OCPP et qui dit complexité, dit trou de sécurité. D'accord ? En général, ça va ensemble. D'accord ? Donc, on est quand même sur des systèmes où il y a beaucoup d'opportunités de faire des attaques. Alors, comment est-ce qu'on adresse les risques ? Donc, on va adresser les risques. Le premier des points, et ça, c'est vrai dans tous les systèmes IoT, ce qui est écrit là, c'est pas spécifique à nous, c'est vrai pour tout le monde. La première des choses, c'est de savoir le code que vous bootez. Est-ce que vous tournez le bon code ? D'accord ? Donc là, comment on va faire ça ? La première des choses, c'est qu'on va aller signer le code et on va venir cramer dans un composant qui est soit embarqué dans le SOC, soit qui est à côté. D'accord ? Une Master Key et donc, c'est à partir de cette Master Key qu'on va être capable de vérifier que le code qu'on charge dans le système, c'est bien le bon code. D'accord ? Donc, on va vérifier les signatures ensuite de tous les composants qui sont installés parce que ça ne suffit pas de le signer quand on démarre mais s'il y a une mise à jour, par exemple, il faut aussi que je sois capable de signer la mise à jour pour vérifier que ce que j'installe, c'est bon. D'accord ? Donc, on va aller vérifier, nous, non seulement que le paquet qu'on reçoit a été bien signé mais on va aussi aller vérifier que tous les fichiers qui sont dans le paquet n'ont pas été modifiés puisque votre paquet peut très bien avoir été attaqué avant de vous être délivré. D'accord ? Donc, on a tout un mécanisme comme ça qui permet de redescendre. Derrière, on va activer tous les mécanismes qu'on a de disponibles sur Linux et on en a quand même pas mal. D'accord ? Bon, le plus connu, c'est le DAC, Discretionary Access Control. Donc, grosso modo, c'est les User Groups plus les Groups POSIX. Mais il y a aussi les MAC, Mandatory Access Control, donc qui sont des labels qu'on va pouvoir rajouter au niveau du kernel sur les process qui sont, eux, inforgeables. D'accord ? Donc, on a vraiment une garantie que ce label, il ne bouge pas. Et donc, on va baser derrière des modèles, par exemple, de contrôle d'accès sur ces labels-là. mais on va aussi utiliser les namespaces, les C-Groups, etc. Donc, le système va être bloqué dans tous les sens. De toute façon, il y a une règle en sécurité, c'est isoler, 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 isoler. D'accord ? Il faut savoir qu'il y a deux grands modèles de sécurité dans ce bas-monde. Il y a le modèle du château fort où on a un grand mur et à l'extérieur du mur, tout le monde, c'est un ennemi. À l'intérieur, tout le monde, c'est un ami. D'accord ? Qui est le grand modèle qui est utilisé en informatique. Et il y a le modèle distribué où, en fait, est entre chaque message qui est échangé. C'est plus compliqué, mais c'est beaucoup plus efficace et ça monte mieux en charge. D'accord ? Donc, il faut tout crypter. Donc, il faut savoir que sur les voitures qu'on a aujourd'hui, tout est crypté. La totalité du disque dur est crypté. D'accord ? Donc, si vous prenez le système, vous voyez, il n'y a rien qui est en clair. Tout est fusé, c'est-à-dire les JTAG, les ports RS202, tout ça, ça a été cramé, vous n'y avez plus accès. Et donc, à débuguer, c'est l'enfer. D'accord ? Puisque, grosso modo, on vous demande de réparer une plomberie dans le noir. D'accord ? Donc, c'est quand même pas simple. Donc, il faut le prévoir à l'avance. Donc, on va avoir des architectures de microservices qu'on va mettre en place. On va isoler les majeurs blocs fonctionnels et on va gérer la sécurité au niveau des échanges entre les blocs. Et évidemment, on va mettre en place des mécanismes de monitoring entre tout ça. Et donc, on va, derrière, une fois qu'on exécute le code, mettre en place des mécanismes de contrôle qui vérifient qu'on a bien, effectivement, le bloc a été construit dans la bonne factorie avec la bonne personne, avec les bonnes dépendances, avec, etc. Et on va vérifier tout ça. Alors, nous, on a fait le choix aussi de passer de C à Rust. D'accord ? On n'a jamais aimé C++. On en fait, mais on n'aime pas ça. D'accord ? Et donc, on est passé à Rust. Donc, ça nous rapporte pas mal de choses. Et d'automatiser un certain nombre de choses. Donc, la génération des S-BOM, qui sont donc la liste des dépendances que vous avez sur vos codes. la génération des CVE, génération automatique des rapports de tests pour l'auditeur parce que c'est vraiment chiant à écrire, donc il vaut mieux le faire automatiquement. D'accord ? Et voilà. On a tout un mécanisme, en fait, qui permet de mettre en place le système. Donc, ça, c'est l'architecture globale, en fait, d'une borne de charge telle que nous, on l'a chez nous. Alors, les slides sont déjà disponibles online. Si vous allez sur le site IoT pour un BZH, je vois qu'il y a des gens qui font des photos, on a publié les slides hier soir. Donc, on a un mécanisme d'architecture de microservices avec, donc, cinq grands blocs fonctionnels de sécurité. D'accord ? On voit qu'on a un bloc qui s'occupe de l'authentification de l'OCPP, grosso modo, qui va gérer la sécurité de tout ce qui se connecte à l'extérieur, vers le cloud. D'accord ? On a un bloc qui s'occupe de tout ce qui est gestion de l'interface utilisateur, d'accord ? Qui va être séparé aussi. Donc, nous, on a une interface utilisateur qui tourne à la fois sur un écran embarqué ou en HTML5. D'accord ? On a la même interface des deux côtés. Donc, ça, ça va être aussi isolé au niveau sécurité. On va avoir un mécanisme d'énergie manager qui va donc s'occuper de tout ce qui est la gestion de l'énergie. D'accord ? Donc, dans l'énergie manager, on va retrouver notamment la liaison avec le réseau énergie, donc, chez nous, ENGIE, et chez vous, à la maison, le compteur Linky, mais aussi un mécanisme de mesure du courant, parce qu'il faut quand même être capable de mesurer le courant que vous consommez, et derrière, un charging manager qui est l'espèce d'orchestrateur qui fait un peu tout le reste, d'accord ? Et qui donc va vraiment s'occuper de gérer est-ce que la voiture est branchée, est-ce que je l'alimente, etc. Et on en voit un petit sur le côté qui est écrit en vert. Alors, pourquoi il est en vert celui-là ? Parce que celui-là ne tourne pas sur Linux. Celui-là tourne, en fait, sur un microcontrôleur, d'accord, qui est embarqué dans le soc, mais est un microcontrôleur qui est dans le soc. Alors ça, ça m'amène à vous introduire les architectures donc asymétriques. Il faut savoir que dans la plupart des hardwares modernes, en fait, on a plusieurs cœurs et donc on est capable de faire tourner en fait dans les cœurs hors Linux, donc qui sont des cœurs 64 bits, et à côté, on a un ou plusieurs cœurs M, voire des cœurs R, dans lesquels on va faire tourner des OS temps réels, d'accord ? Donc nous, on fait tourner Zephyr qui est donc un OS temps réel de la Linux Foundation qui vient aussi de WinRiver et comme nous, on vient de WinRiver, effectivement, on le connaissait donc c'est quand même sympa parce qu'en général, on aime ce qu'on connaît, c'est quand même une règle de base parce que pour aimer ce qu'on ne connaît pas, ça veut dire qu'il faut travailler, ce qui est fatigant, voilà. Et donc, vous allez avoir deux processeurs, deux types de processeurs et on va les configurer au démarrage du système, d'accord ? Alors dans le monde ARM, on va faire ça avec le Device Tree et à travers soit U-Boot, soit en général, c'est U-Boot qui va faire ça et on va donc définir quel périphérique va être dans quel monde, quel périphérique va être dans tel monde, dans l'autre monde et la zone d'échange entre les deux. Et en général, entre les deux, on va utiliser une zone mémoire, donc des buffers mémoire et on va utiliser un mécanique de Linux qui s'appelle OpenAMP, d'accord ? Si vous ne connaissez pas, je vous recommande de regarder, qui permet de générer le dialogue, en fait, entre Linux et le monde temps réel. Donc c'est ce qu'on utilise. Alors après, ça c'est au niveau bas, au niveau haut, on va retrouver d'autres choses puisqu'en fait, les Cortex-A sont en 32 bits, en 64 bits, les M sont en 32 bits. Donc on va devoir générer la représentation des données, voire on va devoir passer de Little Indian à Big Indian, d'accord ? Donc voilà, on a quelques petits soucis comme ça. Donc c'est un système, comme je l'ai marqué en commentaire, qui est extrêmement efficace, extrêmement rapide, mais un petit peu compliqué à configurer. Voilà, donc il faut accepter de perdre un peu de temps. Donc ça, c'est vraiment l'architecture interne. Bon, ça c'est un composant de chez René Sass que vous ne connaissez sans doute pas, mais tout à l'heure, Valentin vous présentera la BeagleBorn qui est donc une board que vous pouvez acheter qui vaut une centaine d'euros et qui a aussi le même type d'architecture. Et on voit que donc ici, on a d'un côté le système Linux qui dialogue, donc qui va contenir vos tâches, etc., qui utilise OpenAMP pour se connecter sur le Cortex. Ici, c'est un R7 en l'occurrence. C'est la même chose qu'un M à part que c'est redondant, mais autrement, d'un point de vue soft, c'est pareil. Et donc, on va faire des échanges entre les deux mondes. Et donc, aujourd'hui, dans la borne de charge, dans le Cortex M, qu'est-ce qu'on fait tourner ? On fait tourner est-ce que la voiture est branchée ou pas branchée ? Donc, c'est vraiment la détection de est-ce que la voiture est connectée. On fait aussi la génération de ce qu'on appelle le duty cycle. Donc ça, c'est le courant porteur pour dire à la voiture combien est-ce qu'elle a droit de changer d'ampère parce que là, c'est un truc qu'il faut faire de manière assez fine et donc, c'est fait par l'OS temps réel. On fait aussi, qu'est-ce qu'on fait d'autre dans cette partie-là ? On fait la gestion du lock moteur parce que quand vous branchez votre prise, il y a un petit moteur qui vient la bloquer et vous n'avez le droit de donner du courant que quand la prise est bloquée. Donc on fait dans le Cortex-M soit les choses sur lesquelles on a des contraintes en réel soit les choses pour lesquelles on a besoin de faire de la safety et comme Zephyr, c'est un OS quand on l'a configuré qui fait 15 000 lignes à peu près, il y a 15 000 lignes de code c'est beaucoup plus facile à certifier que Linux qui fait 25 millions de lignes. D'accord ? Donc il y a des moments où ce n'est pas pour des raisons de performance que vous allez mettre des choses dans le Cortex-M mais plus pour des raisons de certification. Voilà. Alors rapidement Rust, d'accord ? Alors qu'est-ce que c'est les valeurs ajoutées ? Je dirais que dans Rust, vraiment le point majeur c'est l'analyse statique de la consommation mémoire. D'accord ? C'est à mon avis la seule raison qui justifie Rust d'un point de vue technique. D'accord ? D'un point de vue technique. D'un point de vue économique il y a d'autres raisons. Et donc le Memory Checker il est vraiment exceptionnel. Il faut reconnaître. Alors il nous casse les burettes par moment il faut quand même le dire parce qu'on voudrait faire des choses et il ne veut pas qu'on les fasse. Mais honnêtement c'est quand même extraordinaire. Donc tout ce qui est static memory tracing donc c'est évidemment c'est un enfer à la compilation parce qu'il vous dit ah ben non ça on ne peut pas le faire et toi tu lui dis mais tu es vraiment con moi c'est ce que je veux faire et en fait non il a raison en fait. Et ça c'est très désagréable je dois dire. et au runtime c'est extraordinaire parce qu'on n'a jamais de fuite mémoire ça marche tout de suite enfin ça c'est vraiment cool. Alors un autre truc qui est sympa dans Rust c'est que donc il n'a pas la concurrence est gérée d'accord donc on peut développer très facilement des process qui sont concurrents donc quand on fait du multi-threading c'est bien c'est intégré nativement dans le code par contre quand on fait de la programmation asynchrone c'est l'enfer d'accord donc nous on a développé un framework asynchrone qu'on utilise en C en C++ en JavaScript et donc aussi en Rust et quand même on a campé pour que ça marche d'accord alors maintenant que ça marche c'est super mais ça nous a coûté beaucoup plus cher qu'on pensait au démarrage d'accord donc si vous voulez faire un framework asynchrone en Rust je vous conseille de regarder ce que nous on a fait et ce qu'on a galéré vous apprendrez plein de choses et puis l'interopérabilité portabilité donc ça ce qui est cool c'est qu'il y a vraiment une intégration native avec le C, C++ c'est le même compilateur en fait donc on génère du code ELF et donc on passe très facilement d'un monde à l'autre et il faut reconnaître que quand on fait du très bas niveau et qu'on commence à par exemple quand on fait du décodage EXI en ISO 1518 et qu'il faut commencer à lire des chaînes de bits pour les reconstituer c'est quand même bien de faire du C d'accord voilà d'accord là c'est intéressant d'être au ras des pâquerettes et donc ça c'est vraiment cool et avec le débugger on passe nativement d'un monde à l'autre c'est vraiment complètement transparent et voilà on peut aussi faire du code pour des OS non POSIX type Windows et tout ça mais nous ça nous intéresse absolument pas cette partie là parce que de toute façon nous on ne fait que soit du Linux soit du Zephyr donc on est POSIX de toute façon alors après qu'est-ce qu'il y a comme soucis et il y a des soucis le premier c'est le packaging donc c'est vraiment l'enfer de faire du packaging j'ai pas listé ici si vous allez j'ai fait d'autres présentations sur Rust où je rentre plus dans le détail mais le packaging sur Rust c'est l'enfer d'accord donc c'est vraiment galère à mettre en place la politique par défaut de Rust c'est de tout recompiler d'accord alors ce qui moi m'énerve c'est que à la limite qu'il faille tout recompiler parce qu'ils ne savent pas faire autrement pourquoi pas mais qu'ils essayent de nous faire croire que c'est mieux d'accord il faut quand même arrêter de se foutre de notre gueule donc c'est vraiment nul d'un point de vue écologie c'est une aberration d'un point de vue technique c'est une aberration enfin bon il n'y a aucun intérêt et donc il y a aussi un autre truc qui nous nous pose problème c'est que par défaut dans Rust comme dans Python comme dans JavaScript le développeur peut choisir toutes les dépendances qu'il a envie donc il se dit tiens je vais faire un contrôle de CRC en 16 bits je cherche je trouve un truc je l'intègre hop ça marche et puis derrière nous on regarde et il a tiré 150 paquets en dépendance et dont la moitié ne sont pas maintenus donc ça c'est un vrai souci qui est comment est-ce qu'on garantit en fait la cohérence de maintenance sur le temps long donc c'est pas du tout le cas dans le monde sait où c'est plus plus ou si le paquet il n'est pas supporté par Red Hat ou par Fedora ou par je ne sais pas qui on lui dit tu n'as pas le droit de t'en servir donc l'affaire est beaucoup plus simple à gérer donc ça c'est un vrai souci c'est comment est-ce qu'on garde sous contrôle en fait la chaîne de dépendance donc tout ce qui est S-BOM la S-BOM c'est Software Dependency List c'est tout votre chaîne de dépendance donc ça c'est un vrai souci comment vous allez la garder sous contrôle l'autre élément qui nous pose problème c'est le fait qu'il n'y a pas de compatibilité binaire au niveau des paquets c'est-à-dire que quand vous faites une librairie vous ne pouvez pas livrer l'objet de la librairie en mode objet vous ne pouvez la livrer qu'en code source d'accord parce que en fait la compatibilité binaire n'est pas garantie entre les différentes versions de Rust d'accord ça c'est pareil le gars qui a eu cette idée là je pense qu'on devrait le condamner à écrire du code jusqu'à la fin de sa vie d'accord donc c'est l'enfer donc pour s'en sortir on s'en sort avec les factories mais bon c'est quand même compliqué et donc voilà j'ai pris l'exemple de OCPP nous on utilise un OCPP qui vient de CodeLab mais il nous tire 100 composants en dépendance d'accord donc il faut vraiment bien regarder vos dépendances il faut faire attention alors là les gars qu'on fait OCPP c'est des gens bien donc on s'en sort bien alors mon opinion ça c'est mon opinion personnelle ce reste d'accord donc c'est forcément vrai d'accord parce que j'ai forcément raison d'accord je suis grand visire dans la boîte donc j'ai forcément raison c'est obligatoire donc c'est un truc qui est bon mais pas exceptionnel d'accord c'est bien mais pas exceptionnel comme j'ai dit l'analyse statique est quand même hors du commun d'accord vous pouvez gagner des mois de développement avec l'analyse statique d'accord les conventions de codage sont bonnes d'accord alors ça c'est un point qui en tant que patron j'aime beaucoup c'est que à compétence égale donc à salaire équivalent d'accord on écrit du code mieux en Rust qu'en C++ d'accord donc si vous prenez un développeur qui vous coûte 50 000 euros par an il fera du code plus compliqué au niveau fonctionnel en Rust qu'en C++ et vous aurez moins de bugs donc ça c'est quand même un point très important économiquement c'est un langage qui est viable d'accord et il y a beaucoup d'outils pour faire du scanning de la génération de S-Baume et tout le tintouin et ça c'est important aussi quand on fait voilà donc après voilà ça peut rendre la vie du développeur impossible enfin bon ça c'est des problèmes pour des gens comme Valentin moi ça ne me concerne pas trop d'accord donc le mapping C C++ par moment quand même devient compliqué notamment quand vous faites des transferts vous envoyez des objets Rust dans C que vous les récupérez derrière enfin il faut des gens très très bons pour écrire le code donc il y a des mécanismes d'enforcement de la concurrencie par moment il va te dire ça tu n'as pas le droit de faire et en fait toi tu sais que tu pourrais le faire il n'y a rien qui t'interdit de le faire d'accord et donc ça c'est galère il faut tourner autour et puis des fois il balance des messages d'erreur on ne comprend rien il dit ça tu n'as pas le droit de faire parce que ceci ou cela ou cela tu as beau lire le message tu le fais lire à ton voisin personne ne comprend d'accord donc ça c'est un peu compliqué quand même et donc à intégrer dans la CI c'est compliqué nous on a mis plus d'un an en fait à bien intégrer le Rust dans notre chaîne de CI voilà et donc très rapidement avant de passer la main à Valentin donc l'autre élément qui est important quand vous faites des systèmes comme ça c'est qu'ils doivent être auditables d'accord et donc ça veut dire que vous devez être capable d'avoir tout sous contrôle Git et donc nous on a sous Git absolument tout même la config du Linux est sous Git d'accord donc on a souvent les clients qui disent ouais alors je dis on peut faire un SSH et puis faire un hack quand on fait un test mais en prod tout doit être sous Git d'accord donc c'est vrai du fichier etc password des configurations de SSH tout absolument tout et donc on doit être capable de reconstituer le système de manière automatique pourquoi parce que le gars qui l'a fait demain sera peut-être pas là et donc c'est important que le grand visir quand il appuie sur un bouton ça génère le système qui va marcher d'accord donc il faut absolument reprendre le système donc nous on a effectivement fait énormément de travail là dessus sur la génération automatique de rapports notamment pour les auditeurs leur fournir les différents documents et les maintenir dans le temps long puisqu'en fait nous nos systèmes c'est comme tout à l'heure les compteurs ils tournent entre 10 et 15 ans et donc il faut être capable en continu à chaque fois qu'il y a une modification de générer les rapports alors sur ce je vais passer la parole à Valentin d'accord qui donc lui c'est un mec qui travaille en vrai alors vous voyez quand même qu'il a énormément de jouets quand même d'accord c'est son bureau alors c'est pas lui qui dans la boîte en a le plus mais tu dois être le deuxième je pense quand même le deuxième le deuxième d'accord et puis à côté il a une borne Tesla qu'on nous a donné gentiment et qu'on a désaussé d'accord et donc voilà donc Valentin je te laisse la parole merci Philippe alors contrairement à Philippe je suis plutôt jeune junior et non-protonant donc je vais parler un peu plus en français que Philippe donc merci d'abord à Samuel qui nous a gentiment donné sa bande de charge Tesla qui a malheureusement avait brûlé enfin je t'interromps il a amené plein de jouets pour tout à l'heure et il pourra vous les montrer voilà il vous a un peu spoilé mais en fait effectivement ce midi je propose un atelier sur le matériel justement qu'on a utilisé pour la bande de charge et donc si jamais ça vous intéresse venez nous poser des questions c'est intéressant de voir notamment le matos et puis je vous présenterai un peu la chaîne de CI-CD qu'on utilise RedPSC Factory qui est vraiment très sympa à utiliser parce que vous gagnez beaucoup de temps en fait sur le packaging de vos codes et donc vous ça vous permet d'être plus efficace sur la programmation comme Philippe a bien expliqué du coup je suis entre guillemets responsable de la partie BSP du projet donc c'est à dire faire la couche entre le matériel et le logiciel donc ça va être autant le kernel Linux que faire du Zephyr du Device Tree et par la suite aussi c'est s'assurer que chaque composant discute bien les uns avec les autres donc toute cette partie là c'est moi qui me suis occupé de ça sur ce projet là on a fait en fait une recherche enfin au début de projet notamment sur la bande de charge Tesla c'est comprendre en fait comment est structurée une bande de charge c'est un peu en fait la base quand vous commencez un projet c'est en fait structurer un peu votre pensée au début du projet et donc on a identifié en fait en l'éventrant en grand c'est à dire récupérer les composants essayer de faire un peu du reverse comprendre un peu les références de chaque composant et comment ils marchent entre eux on a en fait essayé de comprendre quelle a été l'intelligence derrière et comme l'a expliqué Philippe il y a en fait trois éléments importants dans une bande de charge vous avez en fait la partie communication avec la voiture donc là c'est généralement une carte électronique qui discute via la prise directement vous avez en fait dans une prise si vous regardez bien sur les prises Tesla deux enfin en général plusieurs bus en dessous les connectiques purement électriques qui permettent de faire passer justement de la data et donc c'est très intéressant de voir que enfin ce mécanisme là nous on va réussir à l'utiliser dans notre projet et par la suite cette intelligence qu'on va nous mettre notre RedPask OS notre OS dérivé de Saint-Ouest Stream pour ceux qui connaissent on va en fait pour l'accessibilité de notre produit enfin du projet avoir une borne vraiment peu chère donc qui est une autre par la suite la BeaglePlay que Philp a évoqué juste avant cette borne intéressante parce qu'en fait elle propose beaucoup de connectiques et de connexions sans fil très intéressantes pour le produit c'est à dire qu'en premier temps pour ceux qui font un peu d'hommes assistantes ou d'hommes par exemple on va avoir le CC1352 qui est donc un microcontrôleur très utile pour justement vous faire tourner des petits firmware ou petits codes sur ce petit contrôleur là et en fait c'est une radio entièrement reprogrammable donc vous pouvez vous faire du Zigbee avec du Bluetooth en 5.0 par exemple ou d'autres choses et ce qui est intéressant en fait sur cette borne là c'est que c'est un soc ARM avec des Cortex-A et des Cortex-M et vous pouvez faire du Zephyr et Linux dont les deux discutent avec OpenMP que Philippe évoquait juste avant et c'est vraiment très intéressant parce que pour moins de 100 euros vous avez un support de travail qui est vraiment très pratique et il y a une communauté derrière Bigelboard qui est très très active donc comme un peu la communauté Raspberry Pi donc ce sont entre guillemets les deux boards que vous pourrez voir en fait tout à l'heure ce midi à la pause déjeuner si vous voulez évidemment chez Raspberry Pi c'est très très connu parce que vous pouvez faire pas mal de choses sur évidemment les HAT et les GPIO elle est assez puissante aussi en termes de processing etc donc nous pour faire tourner du logiciel assez lourd sur du matériel c'est intéressant quand même de voir que c'est peu cher et tout le monde peut l'utiliser à la maison et aussi si vous voulez par la suite tendre un peu vers un caractère plus professionnel vous pouvez partir sur des boards René Sass Solid Run ou encore Texas Instruments si vous voulez donc il y a vraiment plusieurs choix à faire et nous à IoT sur ce qu'on voulait faire on est parti plus sur la Bigger Play et la Raspberry Pi qui sont deux produits très intéressants pour ce qu'ils proposent donc voilà un peu comment fonctionne l'IoT Charger enfin comment il l'a imaginé donc en fait sur votre gauche vous avez différents composants qui sont reliés entre eux justement sur le coeur du système qui est la Bigger Play et tous ces composants là en fait ils vont discuter entre eux via différents bus donc dans une bande de charge vous avez typiquement un modem PLC pour faire discussion en ISO comme l'évoquait Philippe donc nous par exemple c'est un module de Charge Byte qui est le Charge Byte PLC Stamp donc qui est intéressant il est relié après à un relais et un limiter jusqu'à la voiture donc il y a plein de mécanismes en termes de triphasés qui sont entre guillemets obligatoires pour charger la voiture ce qui est intéressant c'est que en général vous voulez savoir l'état de la charge ou comment sont les connectiques donc vous avez un écran donc nous on utilise LVGL pour les connaisseurs donc ça permet de faire la programmation bas niveau et après par frame buffer d'afficher une petite démonstration donc je pourrais vous montrer ce midi pour ceux qui viennent et après ces bandes de charge là vont discuter par exemple en LoRaWAN ou en réseau WISUN donc c'est pareil du 1 GHz donc c'est des réseaux longue portée comme on l'a vu tout à l'heure avec les compteurs ou qu'on le verra cet après-midi avec le réseau LoRaWAN de Rennes et donc c'est très intéressant de voir qu'elles peuvent communiquer à une gateway via un réseau très bas enfin longue portée bas débit mais ça ne nous dérange pas de notre côté parce que en fait les données qui sont prévues pour être envoyées c'est pareil adapté à ce besoin là donc c'est vraiment une infrastructure qui est en cours de développement mais vous pouvez en fait chez vous reprendre en fait ces composants là il faut savoir que tous nos codes sont disponibles sur GitHub donc vous pouvez tout open source donc vous pouvez reprendre des morceaux et bidouiller chez vous sur votre droite ça c'est un peu plus enfin une vision une vision un peu plus globale donc là c'est un petit rêve on va dire c'est d'avoir un réseau maillé LoRaWAN justement tous les bancs discutent entre elles et remontent toutes les informations dans le cloud ou sur une gateway donc c'est vraiment deux choses différentes mais pour vous à la maison si vous voulez faire un IoT charger vous pouvez prendre tous nos codes sources sur GitHub et puis jouer avec les composants la Bioplane Raspberry Pi ou une autre bande si vous voulez maintenant nous en fait ce que je sais de faire comprendre à tout le monde c'est que Redpask Factory c'est vraiment une façon de packager en fait votre code source donc on supporte beaucoup de systèmes de versioning Git donc peut-être que GitHub, GitLab ou Bitbucket donc ce qui est intéressant c'est que tout a été pensé pour vous faciliter la vie parce qu'on est tous un peu fainéants comme le disait Philippe et donc votre code source en fait il va être récupéré sur vos instances Git et vous pouvez en fait via un système de packaging très simplifié qui s'appelle le spec file pour créer des RPM ensuite ou alors pour créer des paquets de Debian aussi ça dépend en fait de ce que vous voulez faire tourner comme système sur la board la Big gameplay par exemple on vient spécifier en fait plusieurs configurations par exemple c'est votre recette de cuisine donc vous allez avoir tout ce qui vient patch tout ce qui est lié au code entre guillemets l'architecture donc dans notre cas on est sur plus sur un soc ARM mais ce qui est intéressant c'est que cette recette de cuisine va être après pris comme tel et va permettre de créer après en sortie un paquet via la factory donc on supporte actuellement les soc ARM ou les soc Intel pour ceux qui connaissent et à terme peut-être un jour Risk 5 ça arrive assez vite et en fait vos paquets qui vont être générés en sortie vous pouvez soit les avoir préinstallés dans votre image que vous allez installer sur votre board via une SD card ou alors directement sur une mémoire flash par exemple ou alors vous pouvez aussi les installer à la volée avec le légitimateur de paquets DNF pour ceux qui connaissent et ce qui est intéressant c'est que ces paquets là en fait vous pouvez voir en fait tout est versionné vous avez en fait des informations sur la date ou la version que vous avez utilisée pour ce paquet là donc c'est très intéressant pour le suivi sur le long terme de votre produit et après ces paquets là vous allez les installer sur votre cible donc une bande de charge Tux VSE par exemple et le but c'est que tous ces éléments là vous savez tout à l'heure on a vu un peu l'infrastructure logicielle et bien ils vont tourner sur le matériel et le but à terme c'est d'avoir tous ces composants qui discutent ensemble donc là pour finir en fait là dessus sur cette partie de présentation de la factory donc on a une sac communautaire donc accessible à tout le monde via un compte Gitot par exemple vous pouvez vous connecter et en fait ce qui est intéressant c'est que ça se passe par une vision graphique avec des projets donc pour ceux qui connaissent un peu Yocto ou Billroot par exemple Redpace propose des fonctionnalités un peu plus avancées on va dire notamment en termes de partage de versionning ou de page de sécurité et le tout est fait pour pour entre guillemets faciliter le travail dans le sens où vos paquets vous avez comme sur la photo on le montre vos paquets sont buildés dans la stack de façon automatique en fait et vous pouvez ensuite après les installer directement sur votre board que ce soit une Raspberry Pi ou une Beagleboard il faut savoir qu'on a rendu disposition tout projet applicatif enfin réalisé en version 1.0 donc vous pouvez en fait l'utiliser tel quel et l'importer comme c'est expliqué via un mécanisme d'import sur la stack donc très facile à utiliser et le but c'est vraiment vous motivez vous à faire une bande de charge à la maison bidouillée de votre côté donc on propose un support et puis si vous voulez participer n'hésitez pas à visiter le GitHub ben voilà on est ravis de vous avoir présenté un peu la Lutichargeur si vous avez des questions c'est le moment sinon passez ce midi nous voir avec Philippe on vous présentera un peu le matos en détail voilà merci Merci.